Les parents de la nation accouchent d'une réconciliation. Après plusieurs rencontres, c'est finalement ce samedi 29 juillet, dans la soirée, que les principaux leaders musulmans, jadis protagonistes, ont décidé d'avancer et d'oublier ceux qui les opposaient inutilement. J'ai le privilège de parler, encadré par leurs éminences, cher Abdal-Mangala, cher Zahid Ngongo, cher Ali Mouigny et cher Youssef Dibondo, ce n'est pas un événement à l'honneur. Aujourd'hui, tous les leaders musulmans ont décidé de fumer un cabinet de la paix. Et ceci en droite ligne de l'exhortation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui est venu en personne comme jamais avant, qui avait honoré notre communauté par sa visite. Alors, les musulmans ne pouvaient pas rester insensibles face à l'appel du chef de l'État, qui a demandé cette réconciliation. Un travail de longue haleine, qui aboutit aujourd'hui à cette unité entre musulmans de la RDC, grâce aux bons offices de Monsieur Ahmadou Diaby, un membre influent de la communauté islamique au Congo, qui avait à ses côtés, Madame Blanchamina Takassa, femme musulmane. Un duo très engagé, qui s'est battu à fond, afin de matérialiser le vœu du Président de la République. En tant que musulman, mais aussi en tant que congolais, il a compris le message du chef de l'État, invitant toute la communauté musulmane du Congo à l'unité et à la réconciliation. Il a saisi ses messages au monde et s'est chargé de cette mission en tant que musulmans pour pouvoir participer à cette réconciliation à cette unité. Il n'avait pas son premier essai. L'an passé, il a effectué également d'autres missions de réconciliation avec d'autres acteurs. Mais cette fois-ci, c'est une réconciliation qui est touchée particulièrement comme pratiquant musulman. Et Dieu merci, il a accompli sa mission en répondant à l'invitation du chef de l'État. Pendant cinq années durant, la communauté islamique de la RDC a vécu une période de trouble où trois factions se disputaient le leadership de la gestion. L'opinion garde encore à l'esprit des échauffourées qui avaient causé mort d'hommes au stade des martyrs le 13 mai 2021 où les musulmans étaient rassemblés pour clôturer le Ramadan. Aujourd'hui, l'islam, sous Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo, se réunifie et ce conflit sera désormais considéré comme un vieux souvenir enterré et oublié grâce à l'appel lancé par le père de la nation congolaise. Notez aussi que la tradition a été respectée comme tout le vendredi. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'y a présidé. Les conseils des ministres, c'était à quelques heures de l'ouverture du 9e jeu de la francophonie. Suivez le compte-rendu avec le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya. La communication du président de la République a d'abord porté sur l'organisation des jeux de la francophonie. Avec la cérémonie inaugurale prévue ces jours, le président de la République est revenu sur la gestion des infrastructures sportives après le 9e jeu de la francophonie. Il a commencé en annonçant qu'il allait procéder, c'est vendredi, à l'ouverture officielle de la 9e édition des jeux de la francophonie. La ville de Kinshasa va donc jusqu'au 6 août prochain vibrer au rythme de ce grand événement sportif et culturel qui va constituer une véritable opportunité pour le peuple congolais en général et pour le résident tant national qu'étranger de Kinshasa en particulier de montrer à tous nos hôtes notre légendaire hospitalité, notre traditionnelle joie de vivre. Le président de la République a recommandé aux membres du gouvernement, comme à tous les Congolais, de se munir des drapeaux parce que ce jour est un jour que nous devons aussi consacrer à la célébration de notre drapeau national. Il a rappelé, par ailleurs, avoir instruit le gouvernement pour ce qui concerne la mise en place des infrastructures sportives devant abriter toutes les disciplines qui concourent au dérondement des jeux de la francophonie de construire ou de réhabiliter des infrastructures rependant aux standards internationaux sur l'ensemble des sites sélectionnés, notamment l'université de Kinshasa, le complexe du stade des Martyrs ainsi que celui du stade Atta Raphael et d'intégrer dans la réalisation de travaux la durabilité, c'est-à-dire des infrastructures qui vont rester servir longtemps après ces épreuves. Cela étant dit, il a encouragé le gouvernement à mettre en œuvre la politique de maintenance et d'entretien des différents sites pour leur pérennisation. Pour ce faire, le président de la République a demandé aux ministres à concerner, par la gestion et la supervision de ces différents sites, chacun dans le strict respect de ses compétences, en l'occurrence le ministre à l'État, ministre à des infrastructures et travaux publics, le ministre à de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que le ministre à des sports et loisirs, de prendre dès à présent des mesures relatives aux solutions stratégiques et organisationnelles favorables à une meilleure gestion et utilisation de ce site, à la mise en œuvre des stratégies opérationnelles et attractives pour les valoriser et à la politique de sensibilisation des usagers éventuels aux agences et aux autres groupes désireux de les fréquenter, de veiller à une utilisation responsable et citoyenne de cet héritage des jeux. L'actualité au pays reste dominée par la ténue de 9e jeu de la francophonie en République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi, le chef de l'État a ouvert solennellement ce jeu. C'était le vendredi soir au stade de martyr. Plus de 80 000 spectateurs ont pris part à cette cérémonie riche en spectacles, retransmise en direct sur la chaîne nationale suivante. L'instant est unique et le message bien clair. La République démocratique du Congo vient une fois de plus de prouver au monde qu'elle est déçue tout un pays fréquentable. Abrité cette 9e édition de jeux de la francophonie, le Congolais en avait fait un défi à relever. Ce 28 juillet 2023, le peuple et son président sont venus célébrer leur victoire. Une victoire à la pensée pieuse aux victimes de la guerre injustement imposée au pays par certains de ses voisins. Dans un stade archi-comble et en présence d'un invité de marque, le président togolais, Fornia Sigwe, la première ville francophone du monde a étalé toute son hospitalité pour accueillir avec des ovations frénétiques les différentes délégations venues participer à ces jeux de Kinshasa. Du Gabon au Canada, en passant par le Liban, l'Arménie, le Sénégal, la France ou encore la Côte d'Ivoire, les athlètes ont fièrement défilé, brandissant leur drapeau. Au-delà de la langue française qu'ils ont en partage, ces jeunes enthousiasmés ont aussi la culture, les arts et les sports comme passion. Chers sportifs, chers artistes de tous horizons, vous incarnez l'esprit de ces jeux. Vous êtes les ambassadeurs de l'émotion pure, des rêves et des aspirations de toute une génération. Du discours de son président, le Congolais a fait entendre sa voix, celle d'un peuple résilient et qui prend bien soin de ses valeurs. Aux côtés de la première dame de la République, la distinguée Denise Niakirouchi Sekedi, le chef de l'État a appelé ces jeunes athlètes à profiter sainement de ces instants avant de lancer officiellement les jeux. Je déclare ainsi ouvert les neuvièmes jeux de la francophonie. Bonne chance à tous et que les meilleurs gagnent. Vive la francophonie, vive l'amitié entre les peuples et les communautés francophones universelles. Ce mot du président Tshisekedi ont laissé place à un spectacle artistique que les Congolais n'avaient encore jamais vu. Danse, art dramatique, musique, sape et différentes représentations qui relatent l'histoire de la francophonie et de sa ville haute ont composé un cocktail artistique haut en couleur qui a fait trembler le mythique stade de martyrs de la Pentecôte. Kinshasa sera le temps des jeux la capitale de la francophonie. Impossible n'est décidément plus un vocabulaire congolais. Le président Tshisekedi et son peuple ont su le prouver. Revenons encore une fois sur le mot du chef de l'État. A l'ouverture de ce jeu, Félix-Antoine Tshisekedi avait mis l'accent sur la solidarité de francophones envers les Congolais, victimes d'une agression injuste et du pillage massif de nos richesses naturelles. Autre détail dans cet extrait suivant. Au nom du peuple congolais et au mien propre, je vous salue chaleureusement et vous souhaite la bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le peuple congolais et moi-même sommes fiers et heureux d'accueillir les francophones venus des quatre coins du monde pour célébrer l'amitié, la solidarité et la complémentarité entre les peuples dans la diversité culturelle. Pour nous congolais, cette neuvième édition des Jeux de francophonie est pleine de symboles forts. D'abord, ces Jeux représentent le symbole pour les Congolais et les Congolaises de la réalité, de la vitalité de la famille francophone universelle. À travers ces Jeux, mes compatriotes, de même que les francophones dans leur acceptation la plus large, peuvent palper cette réalité et ainsi renforcer leur participation active à la vie francophone. En effet, il n'y a pas meilleure assurance vie pour la francophonie que l'implication de la jeunesse que nous avons le devoir de préparer à la reprise et à l'entretien du flambeau allumé non seulement par l'usage châtié de la langue française, mais aussi par les interactions multiples, notamment dans les activités sportives et culturelles, vecteurs de l'amitié entre les peuples, ainsi que des valeurs cardinales de la francophonie, dont la démocratie, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, l'égalité entre hommes et femmes, la diversité culturelle et la solidarité. Ces neuvièmes Jeux de la francophonie sont enfin le symbole fort de l'attachement de la République démocratique du Congo aux valeurs et objectifs de la francophonie, ainsi que de l'affirmation de son appartenance à la famille francophone. Notre pays a l'ambition de continuer d'y jouer un rôle significatif en tant que deuxième pays francophone après la France en nombre de locuteurs et le plus grand d'ici à l'horizon 2050. A ce titre, l'avenir de la francophonie se joue également en République démocratique du Congo. C'est pourquoi, conscient de leurs responsabilités au sein de la francophonie et décidé à les assumer pleinement, notre peuple et ses dirigeants ont consenti d'énormes sacrifices pour organiser ces Jeux dans une conjoncture financière difficile dû à la pandémie de Covid et à la crise de sécurité à l'Est. Deux voix s'élèvent sur la réussite de l'organisation à l'ouverture de la cérémonie officielle du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Le vice-président de l'agence universitaire de la francophonie Gilbert Kishiba Fitula salue l'athénée de ces Jeux. On l'écoute à travers ces reportages de notre consoeur Yolande Voga. Tel que prévu la cérémonie d'ouverture des 9e jeux de la francophonie a bel et bien eu lieu au stade des martyrs de la Pentecôte ce vendredi 28 juillet 2023 devant une grande foule venue de partout pour assister à cette grandiose cérémonie. Déjà à partir de midi plusieurs personnes venues de divers compartiments de la ville de Kinshasa ainsi que d'ailleurs ont convergé vers le stade des martyrs lieu où devait se tenir cet événement de grande ampleur avec pour chacun un sentiment de joie et de curiosité sur ce qu'ils vont vivre lors de la dite cérémonie. Je ne connaissais pas ni le Congo ni Kinshasa et c'est fou les gens sont incroyables tout le monde est tellement gentil et accueillant c'est la fête tout le monde a un sourire jusqu'à là on est trop heureuse d'être là. Je ne suis jamais allée aussi loin de la France dans ma vie donc c'est vraiment un truc de dingue d'être ici je suis hyper reconnaissante j'adore les Congolais que j'ai rencontrés il n'y a que des gens extrêmement sympas et je n'ai jamais vu une ambiance pareille c'est incroyable. Première fois d'ailleurs à Kinshasa c'est la première fois que j'assiste au jeu et ce que je peux dire comme personne externe c'est l'engouement qu'il y a que ce soit dans la ville avec les citoyens qui bougent au rythme de cette cérémonie ou alors même sur le stade il y a vraiment une ambiance particulière que j'apprécie effectivement beaucoup. C'est par cette cérémonie comme jamais vécue à Kinshasa les 9ème jeux de la francophonie vont se dérouler tous les jours dans 9 disciplines sportives et sur 11 concours culturels jusqu'au 6 août prochain date à laquelle elle prendra fin. Que vive la francophonie que vive la République démocratique du Congo. Vous avez plutôt suivi le propos recueilli lors de ce jeu par notre confrère Jason Basakissa. Notez également que l'équipe dirigeante de la télévision nationale la RTNC avait pris part à ce spectacle sous la conduite de son DG Sylvie Hélengue suivant. La RTNC était à la hauteur pour la retransmission en direct de la cérémonie d'ouverture à la 9ème édition des jeux de la francophonie. Madame Sylvie Hélengue Niembo directeur général s'est dissatisfaite de la prestation de son personnel qui a fait preuve de professionnalisme. Dans tout le pays où s'organisent les jeux de la francophonie c'est le média d'état qui prend en charge la couverture c'est à dire la production et la diffusion de toutes les compétitions et même des manifestations culturelles c'est de nous faire confiance nous sommes dans un processus de mutation de réforme il faudrait que nos téléspectateurs soient indulgents le processus prend beaucoup de temps et nous ne sommes qu'au premier palier Et tant que diffuseur officiel la RTNC a permis à des milliers de Congolais de suivre cet événement culturel et sportif. Entre temps le premier ministre Samma Loukonde a reçu plusieurs personnalités toujours liées à l'organisation de ce jeu de la francophonie à Kinshasa dont le premier ministre du Congo Brazzaville et le premier ministre du Sénégal suivant. Après le premier ministre qui voit rien c'est le tour du chef du gouvernement de la République du Congo de féliciter le gouvernement Sama pour la réussite de l'organisation des 9e juillet de la francophonie et cela sous l'impulsion du chef de l'état Félix-Antoine Tiseké de Chilombo Anatole Kouliné Makosso qui est venu représenter le président Denis Sassou Nguesso l'a dit à son homologue Jean-Michel Samalou Kondekiengé lors de leurs échanges à la primature. Nous nous sommes retrouvés j'ai eu l'honneur d'être reçu par M. le premier ministre avec qui nous avons célébré le succès du 9e jeu de la francophonie organisé avec beaucoup d'émotion beaucoup d'énergie et c'est mes félicitations au gouvernement de la République démocratique du Congo. Dans le même registre le premier ministre sénégalais et le ministère du président Makissal n'a pas taré des loges face au dynamisme du chef de l'exécutif national Jean-Michel Samalou Kondekiengé dans ce qu'il qualifie de parfaite organisation des 9e jeu qui mettent en commun les athlètes qui ont un partage de la langue française. Le premier ministre m'a fait l'honneur et le privé de me recevoir pour qu'on puisse échanger sur la coopération entre nos deux pays d'une part et d'autre part sur les questions liées à l'actualité internationale. Nos deux pays entretiennent des relations très anciennes d'excellentes relations économiques et nous avons une forte communauté ici qui vit très bien et qui est bien accueillie en tout cas c'est ce qui m'a été dit et je suis venu confirmer cela au premier ministre. Le premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde a remercié ses hôtes pour l'honneur qu'ils ont fait à la République démocratique du Congo. Nous avons dit que nous sommes interdépendants à plusieurs égards et que nous avons intérêt à nous préserver les uns des autres à tout point de vue. Nous avons été hier dans l'ouverture lancée par le président ici à Kinshasa de ses 9e jeu et nous nous sommes dit qu'à cette occasion c'était une belle opportunité en tout cas pour nous de nous retrouver ici à la primature et j'apprécie en tout cas cette visite que je vais marquer un peu sous le saut comme cela a été dit par mon homologue du raffermissement de nos relations au niveau bilatéral. Par ailleurs Jean-Michel Samaloukonde a souhaité un plein succès au processus électoral en cours en République démocratique du Congo comme au Sénégal. Le 9e jeu de la francophonie c'est aussi la culture et l'art en dehors de la littérature le centre wallonais Bruxelles accueille le conteur et les écrivains Cédric Kenina nous fait découvrir le côté expression culture de ce jeu à Kinshasa. Les lyrismes associés à l'héritage littéraire africain chargé d'histoire accompagnés d'une musique berceuse dont les paroles exhument les lointains souvenirs de Léopold Cédar Senghor Serantadiop Amadou Empatéba ou encore l'insulaire Aimé Césaire. La partie culturelle du 9e jeu de la francophonie a révélé toute sa beauté. Cette nouvelle société où la responsabilité et la responsabilisation sont la plus responsable. Mais dans les yeux la cité des deux connexions en la telle de la tréesse et telle de la chenesse. L'environnement riche de l'Afrique sublimé et peint dans toute sa splendeur actualisé parfois à l'heure du changement climatique comme pour dire l'Afrique perd non seulement ses valeurs y compris sa biodiversité. Les Camerounais Arthur Azazou nous a envoyé en totale immersion dans son village à travers la folie du sanglier. Je suis très heureux et très honoré de participer au jeu de la francophonie pour la première fois de ma vie et c'est vraiment l'honneur de représenter mon pays de Cameroun à cette grande messe du sport et de la culture. Les conteurs canadiens Guillaume Bouliane relatent l'histoire anecdotique d'une femme canadienne. C'est l'histoire d'une vieille femme qui veut la paix. Il y a des gens qui viennent dans son premier qui la dérangent et un jour elle rencontre quelqu'un et son seul souhait c'est les gens qui viennent la dérangée et manger les pommes dans son premier c'est qu'ils ont besoin de demander la permission trois fois pour redescendre des pommiers. Au premier jour de la culture dans toutes ses dimensions le neuvième jeu de la francophonie fend office de cette vitrine de la diversité et du foisonnement des cultures. Le grand événement attendu a eu lieu. Le président de la république Félix-Antoine Tchus Félix-Lombo a procédé à l'ouverture solennelle au stade de martyr du neufième jeu de la francophonie. Le chef de l'État a également eu quelques séances de travail au cours de la semaine notamment avec le directeur général de l'ARSP Miguel Cachal-Capeb s'est-tête sur la mission de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé favorisant l'émergence d'une classe moyenne en RDC suivant les détails avec notre confrère Kiba Mbessou Moïse dans ses registres signés semaine du président. Un franc succès c'est le cas de le dire pour la cérémonie officielle d'ouverture des neuvièmes jeux de la francophonie le vendredi 28 juillet 2023 ces jeux qui vont s'étendre jusqu'au 6 août prochain. Le président de la république Félix-Antoine Tchussegueni Tchulombo a ouvert solennellement cette neuvième édition des jeux des pays ayant en partage la langue française au stade de martyr inondé de plus de 80 000 spectateurs. Dans son discours de circonstance le Chaud de l'Etat a placé les jeux de la francophonie sous les symboles notamment du vouloir vivre collectif des solidarités des francophones avec les Congolais victimes d'agressions du pillage de leurs richesses ainsi que de l'attachement de la RDC aux valeurs de la francophonie. Les neuvième jeux de la francophonie ont été rehaussés de la présence à Kinshasa du président Togolais Forg Nassimbe qui a suivi aux côtés des son homologues de la RDC le déroulé du spectacle Splendid riche en couleurs. Ces jeux sont bien plus qu'une compétition c'est une expression de notre humanité partagée le reflet de nos valeurs universelles a dit dans son discours Caroline Saint-Hilaire administratrice de l'organisation internationale de la francophonie. De l'encadrement de la jeunesse congolaise à l'étranger et à RDC il en a été question au cours de l'entretien que le président de la République Félix Antoine Tisséke de Chilombo a eu au cours de la semaine à la cité de l'Union africaine avec Bismarck Biombo basketeur évoluant en NBA aux Etats-Unis d'Amérique. Il a été évoqué au cours de cette entrevue la possibilité d'assurer la promotion des jeunes par la création des opportunités au niveau national et une des priorités du gouvernement. Le basketeur congolais a loué les efforts et les dynamismes du show de l'Etat entrepris pour l'organisation des 9e jeux de la francophonie. Toujours à la cité de l'Union africaine la question relative au développement et à la diversification de l'économie nationale grâce notamment à la sous-traitance dans les secteurs privés favorisant l'émergence de la classe moyenne congolaise était au cœur de l'entretien que le président de la République Félix Antoine Tisséke de Chilombo a eu avec le directeur général de cette entreprise de l'Etat Miguel Cachal Katem. Le DG de l'ARSP est venu présenter au show de l'Etat son rapport sur le contrôle effectué dans les entreprises de la ville-province de Kinshasa. Après la capitale Miguel Cachal a annoncé le contrôle de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés dans les autres provinces du pays au Grand Katanga de l'Oulaba le Okatanga le Tanganyika et dans les Hauts-Tuelets et le Sud Kifu. Au cours de la semaine le président de la République Félix Antoine Tisséke de Chilombo a aussi eu des entretiens avec Carlos Martins Bilongo éducateur et député français d'origine congolaise. Au sortir de cette rencontre le député Carlos Martins a dit avoir condamné vivement l'agression de la RDC par le M23 soutenu par le Rwanda. Il est aussi commissaire aux affaires étrangères françaises et président du groupe d'amitié France RDC. L'ouverture de jeux de la francophonie en RDC des frais laconiques toutes les batteries ont été mises en marche pour l'organisation de ce grand événement qui a connu une ambiance électrique avec la participation de toutes les classes sociales venues vivre le grand spectacle. L'actualité c'est aussi avec l'Organisation mondiale du tourisme où la RDC est désormais membre prépondérant de la commission de vérification de pouvoir de la commission africaine à Kalanga. L'heure est au processus d'identification des agents de l'administration publique de l'État opération menée par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique pour éviter les agents fictifs. Le détail dans ce registre s'amène à 5 commenté par notre consoeur Marie-Louise Mbella. Le 9e jeu de la francophonie de Kinshasa une de grandes villes francophones et l'heure de divulguer les valeurs de la francophonie a sonné. Des jeux qui rassemblent les jeunes athlètes et compétiteurs culturels des pays qui en partagent la langue française. Ces jeunes sont appelés à tisser les liens entre eux et porter les couleurs de la diversité. Le 28 juillet 2023 c'était une cérémonie d'ouverture riche en couleurs et bien réussie. Une cérémonie qui force l'admiration. Jeunes oeuviers tous n'ont pas voulu manquer à ce grand rendez-vous de l'histoire. Côté sécurité de ces 9e jeu des unités spéciales ont été déployées dans tous les sites concernés une façon pour les générales Tazan d'assurer un déroulement paisible et dans la quiétude des jeux. Disposition presque similaire pour la police nationale congolaise pas de tracasserie pour la circulation routière et le respect de l'ordre et des mises. Instruction du commissaire divisionnaire adjoint de la ville de Kinshasa le général Kilimba Limba et pour l'accueil des invités de marque le salon diplomatique de l'aéroport d'Njili a été rénové de faute en comble. Tout à fait autre chose deux postes pour la RDC à l'issue de la 6e conférence de la commission afrique de l'organisation mondiale du tourisme tenue du 26 au 28 juillet à Île-Maurice. La RDC est désormais membre prépondérant de la commission de vérification des pouvoirs de la commission afrique et membre du conseil exécutif de l'organisation mondiale du tourisme pour un mandat de 4 ans. La délégation congolaise a été conduite par les ministres du tourisme. En santé, lancement cette semaine de la campagne des ripostes contre la poliomyélite. 11 provinces sont concernées par cette opération. L'actualité en semaine, c'était aussi le démarrage du processus d'identification des agents publics de l'État dans la ville de Kananga. L'objectif est de maîtriser les effectifs pour lutter contre les agents fictifs et les doublants. Ceci s'inscrit dans le cadre du redressement de l'administration publique. Sur le plan économique, Kinshasa va accueillir dans les tout prochains jours les forums économiques RDC Angola. Thème choisi, partenariat économique pour une croissance partagée. Les préparatifs vont bon train. Les opérateurs économiques de deux États affittent leurs armes autour du ministre de l'Économie Vital Kaméry. Les secteurs douaniers en RDC dotés d'un outil d'information sur la régularisation du secteur. Il s'agit de la spécificité des tarifs des droits et des taxes à l'importation et l'exportation. Outil rendu public en semaine par la DGDA. Pour boucler la boucle, la CNDH a proposé au Parlement de mettre en place une commission ad hoc d'enquête interministérielle avec large ouverture aux experts nationaux et internationaux au chapitre des élections sur le maître du député national Chéri Ben Okende. Au chapitre des élections, cette organisation d'appui à la démocratie a appelé le gouvernement de la République de garantir la sécurisation du processus électoral et l'exercice des libertés publiques fondamentales. Parlons de nous à présent. La télévision nationale, la RTNC, diffuseur hôte de 9e jeu de la francophonie a fait preuve de sa préséance sur les médias congolais. Cet événement historique pour le Congolais a été très suivi à Kinshasa comme en province et ce, grâce à la mobilité des équipes mises en place. Séverine Pascal à Katanda, notre consoeur, nous fait découvrir l'ambiance dans la ville de Kinshasa à quelques heures de l'ouverture de cet événement. La RTNC, chaîne officielle de la République démocratique du Congo au service de la nation et des institutions depuis sa création, a toujours assuré avec professionnalisme la couverture médiatique des événements détails par la dextérité ou mieux, les doigts de son personnel technicien, journalistes, producteurs et administratifs, tous dévoués sous la haute direction de son directeur général, Sylvie et Lengue Njembo, se sont déployés sans réserve comme des militaires au front pour donner les meilleurs d'eux-mêmes dans la couverture et la diffusion de 9e jeu de la francophonie qui se tienne à Kinshasa, capitale de la RDC. Une messe qu'aucun Congolais ne voudrait rater pour ce lancement, le stade de martyrs de la Pentecôte avec ses 80 000 places assises ne pouvait contenir les amoureux de jeux de la francophonie disséminés à travers le monde, l'Afrique et la RDC. Mais grâce à la retransmission en direct offert par la RTNC, cela était possible à travers le petit écran. Quel que soit l'endroit, la radio-télévision nationale congolaise au canal câblé 340 sur la TNT et en clair a été programmée. Le cas des terrasses, bureaux, résidences, chambres d'hôtels et d'autres lieux publics, des échos nous sont parvenus. Face à cette grande responsabilité, la RTNC n'est lésine sur des moyens pour être à l'attente de ses téléspectateurs. Merci Séverine Katanda pour ce reportage. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettions un terme à cette édition du journal, une édition magazine consacrée beaucoup plus au 9e jeu de la francophonie, l'actualité continue sur la nationale. Je serai relayée sur ce plateau à 13h30 par ma consoeur Lucie Lavi-Chicina D'ici là, portez-vous bien et restez toujours branchés sur la nationale. Au revoir.